coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes produits terminés mais alors ça va se passer en plusieurs fois parce que je sais pas si vous vous rendez compte que ça c'est juste pas possible de filmer tout ça en une fois donc malheureusement faudra vous taper des produits terminés alors dites moi en commentaire je vais vous filmer déjà une première partie d'à peu près 15 minutes dites moi en commentaire si vous préférez tout sur une semaine s'il ya trois parties parce que s'il y en a plus on va avoir des problèmes parce que je filme les lundi mardi lundi mercredi vendredi donc est ce qu'on va faire une semaine de produits terminés ou si vous voulez voulez par exemple une fois par semaine entre deux autres vidéos voyez ce que je veux vous dire donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir parce que moi je sais pas comment vous les publiez ça ça reste à une énigme pour moi donc pour le coup le le mot du jour oui parce que si tu as atterri sur cette vidéo je fais des mots du jour par exemple tu vois si tu as rien à me dire mais que tu veux juste m'encourager tu me mets par exemple à aujourd'hui ça va faire on va mettre quoi on va mettre énigmes puisque je viens de le dire ce sera énigmes donc e n i g m e énigmes si tu sais pas quoi me dire mais que tu veux que je te mette un gros coeur pour te dire que je t'aime très fort mais moi énigmes en commentaire je saurais ce que ça veut dire en fait puis toi ça te permet de voilà de pour une fois avoir quelque chose à me dire tout simplement donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon ça va tourner et va y avoir un souci au niveau timing donc voilà je vais faire 15 minutes 20 minutes et puis je ferai plusieurs plusieurs vidéos la première chose c'est le pure active wasabi power de chez garnier nettoyant pour le visage que seb a beaucoup aimé puisque à chaque fois je m'en rendais pas compte mais il me piquait clairement dans la salle de bain donc moi je l'ai beaucoup aimé aussi c'est vrai que chez garnier bon ils en font pas mal de sortes à chaque fois ce que je suis en train de tester je les aime pas trop mais celui là ouais j'avais beaucoup beaucoup apprécié je rachèterai ensuite le baléa donc ça c'est ce que j'avais acheté en allemagne c'est des champs des gel douche en fait enfin gel douche des crèmes pour le main ou gel douche en fait c'est en format que tu peux réutiliser enfin mettre dans les distributeurs moi je mets ça dans mes distributeurs en fait sanitol vous savez électrique j'en ai un peu partout vu que je suis un peu une maniaque des mains propres donc ça fonctionne très très bien je reprends les recharges en fait en plastique de sanitol et je remplis avec ça et ça ça passe très bien ça sent très très bon ça sentait la papaye et franchement ça ne m'a pas donné trop là les mains sèches vu que je me lave beaucoup beaucoup les mains j'ai pas eu ce problème là ensuite je tombe sur des masques donc étude house ça c'est un masque perles donc j'avais eu ça c'est pour donc illuminer le teint sur ma commande rose rose shop ou je sais plus quoi oui c'est un masque en tissu oui j'aime bien les masques en tissu mais d'ici à dire que c'est vraiment pour l'éclat non pas particulièrement je suis pas sûre de racheter il y en a plein qui existent donc voilà quoi coenzyme q10 pareil toujours de chez étude house après j'aime bien les masques en tissu je trouve que ça fait de toute façon mieux enfin c'est tout ce sera toujours mieux pour ma peau que de rien ne fait que ne rien faire pardon ou c'est dur et en fait que ce soit ça ou autre chose de par exemple dispo chez c'est chez action par exemple quand j'en retrouve je ferai un petit peu là voilà la rasia ensuite un masque pour les lèvres que j'avais eu donc sur le site dont on ne doit pas parler un le site voldemort voilà de sur aliexpress et ben non 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 enfin j'en ai encore donc voilà mais sinon non ça est non ça hydrate pas plus je rachèterai pas enfin voilà quoi un autre que je rachèterai pas vous allez voir il y en a un le egg pour masque skin food ouais j'en ai un deuxième dans mon dans ma salle de bain que je dois terminer absolument franchement il enfin l'odeur voilà c'est juste un masque à l'argile tout simple pas besoin de le faire à portée de corée pour voilà pour ça quoi honnêtement il est censé raffermir la peau et resserrer les pores j'ai pas trouvé particulièrement de bienfait particulier ensuite un truc que j'ai détesté et il est cracra c'est le douche crème de rasage fraîcheur de chez vendôme que j'avais eu dans un tatie etc ça fait des grumeaux c'est pas du tout agréable je ne le recommande pas j'ai pas du tout aimé à l'odeur ça allait quoi mais après c'était la texture j'aimais pas il fallait beaucoup émulsionné pour avoir un truc homogène sinon ça faisait des grumeaux enfin c'était vraiment pas pas génial ensuite un gel douche enfin non un gel pour le visage de chez plus quelle marque je ne sais plus je ne sais plus c'était dans un de mes hauls coréens aux AHA BHA c'était un des seuls à faire aux AHA BHA et j'en avais entendu parler sur la chaîne de Kinoko je crois bref tout ça pour dire que enfin le flacon pompe était super mais après d'ici à faire venir des produits de corée juste pour ça non l'odeur j'ai pas aimé il a tourné super vite les AHA BHA en été ça vous fait des tâches donc moi j'avais utilisé ça je crois quand j'étais enceinte non après être enceinte et pendant donc pendant l'allaitement c'est pas recommandé du tout ni les AHA ni les BHA entre la grossesse et l'allaitement il faut pas l'utiliser donc du coup j'avais reçu ça et j'ai pas pu l'utiliser tout de suite du coup ça avait tourné l'odeur était pas top je ne recommande pas j'en ai un encore en format ça c'était en format gel et en format j'en ai encore un en format tube comme une gel comme une crème en fait de jour sauf que ça s'émulsionne dans l'eau mais il m'en a pas laissé un très bon souvenir je l'ai terminé pour nettoyer mes pinceaux donc autant vous dire que non épargnez vous la dépense ensuite un studio hot boucle quand j'avais les cheveux très longs et qui bouclaient je le rachèterai pas c'est un spray thermo bouclant mais non pas plus que ça ça va quand tu as les cheveux mi long ça tient bien les bouclettes mais quand tu as les cheveux longs ça marche pas parce que les cheveux sont trop heavy trop s'ils sont pas bouclés naturel en fait ça ça fait trop et fin quand t'as pas un dégradé qui va te faire remonter la texture du cheveux vers le haut non 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 donc pas je sais même pas s'il est encore en vente celui-ci ensuite les evian les brumisateurs je ne rachèterai pas non plus parce qu'honnêtement au bout de quand tu en restes encore tu as du mal à avoir tout le produit ça se bouche je sais pas pourquoi et c'est avec tous les brumisateurs evian je j'adore les comment ceux de chez leclerc les inel eux tu peux les avoir jusqu'à la dernière goutte et vient j'ai galéré j'ai coupé un truc de chez inel que j'ai rajouté là pour avoir le la fin du fin donc non je ne rachèterai pas je suis vraiment dégoûté avec les produits evian j'en ai encore d'autres à comment à finir qui était dans mon frigo voilà enfin avec déménagement ils sont dans mes produits à finir mais bon bref ensuite je l'ai beaucoup aimé celui-là c'est le glisse air repair pour comment dire pour démêler en fait les cheveux donc pour la petite histoire je démêle mes cheveux avant de me les laver clairement parce que vu que je fais beaucoup de chignons sur la tête en haut quand les jours où la one again tu vois ça me fait beaucoup de noeud donc avant de les laver j'essaye de les bien les démêler pour pas que ça pour pas en perdre de trop mais je l'avais quand même bien aimé et étant donné qu'à l'intérieur il ya des silicones et il semble qu'il y avait du phénoxyéthanol quand je vois qu'il ya des un peu donc il ya des sulfates des silicones du phénoxyéthanol il n'y a pas de méthyl isothiésolinone ça m'étonne bref tout ça pour dire que je le mets avant le lavage comme ça après je me lave les cheveux il en reste il n'y a pas de résidus sur les cheveux en fait mais je l'avais quand même bien aimé idée il démêle très bien et pour ceux qui s'en fiche en fait des silicones des parabènes des méthyl isothiésolinone du phénoxyéthanol voilà vous pouvez très bien l'utiliser vous serez pas déçu en fait il fait très bien son job ensuite un que je rachète à chaque fois c'est le arginine résiste x3 de chez lcf c'est un masque qui renforce les cheveux qui les rend plus brillants etc je l'ai racheté très longtemps ça fait très longtemps que j'utilise ce truc là après bon il ya du il ya des silicones tatata ouais c'est pour ça que je leur prends toujours celui ci c'est parce qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol il n'y a pas dit de il ya des silicones d'accord on est bien d'accord mais il n'y a pas de méthyl isothiésolinone il n'y a pas de ah je vais y arriver alors bon on va y arriver qu'est ce que je disais il ya de l'alcool il ya des phosphates et il ya du silicone à l'intérieur donc pour ceux qui veulent pas gainer leurs cheveux de manière surfaite c'est pas poste c'est pas pour vous en fait il vous faut sans sulfate sans phosphate sans silicone et tout et tout mais il n'y a pas de parabènes pas de méthyl isothiésolinone pas de phénoxyéthanol donc en gros ces trois facteurs que je qui sont rédhibitoires pour moi dans les produits parce que quand je les achète moi je préfère un truc où il n'y a pas d'allergènes en gros donc la voilà donc il ya quand même des fragrances mais bon c'est moins pire que d'autres masques où il y en a donc voilà à mise à part si tu n'aimes pas les silicones et tout il ya quand même pas de parabènes pas de méthyl isothiésolinone pas de voilà voilà donc ça je leur achète à chaque fois je l'aime beaucoup ça c'est de la coconut oil que j'avais acheté aux états unis quand j'y étais allé par contre je leur achèterai pas parce que c'est une plaie à faire partir de tes cheveux donc je l'ai utilisé la dernière fois pour faire mourir les poux sur la tête à hugo comment te dire parce que vu que c'est épais c'est graisseux c'est tout ça tous les poux pour respirer ils remontent à la surface donc quand tu mets ça plus un sac poubelle sur le pauvre gamin il n'en pouvait plus ça fait remonter tous les poux à la surface et après tu as juste un peigne à passer en fait ça les a tous tués parce qu'ils sont morts asphyxiés tout simplement voilà le pourquoi du comment de ça mais je ne rachèterai pas et toute façon je pourrais pas en racheter puisque c'était américain ensuite quelque chose que j'ai pas mal aimé c'est de l'écor nourrissant mix intensif pour peau claire mais je sais que pour les peaux foncées il marche aussi très bien et il hâle plus rapidement les peaux claires sans laisser de traces et en fait je l'ai beaucoup aimé parce que ça fait vraiment aller progressif après au niveau de la compo je crois qu'il y avait vraiment c'était les magasins leclerc qui me l'avait qui les avait envoyé pour pour tester mais c'est vrai qu'il ya de l'alcool il ya des fragrances il ya du phénoxyéthanol donc voilà moi par moi même j'irai pas le racheter parce que voilà il ya du phénoxyéthanol un perturbateur endocrinien donc peut-être pas après je l'avais testé lui c'est vrai que c'est un bon produit mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut si on veut être éthique et rester dans la ligne qu'on s'est proposé ou fixé pour ses produits et pas voilà donc quand je les reçois voilà je les test parce que je sais mais j'évite je les évite en fait quand je les achète moi tu vois le truc ensuite cadom douche sur gras j'adore je les rachète tout le temps il doit y en avoir plein gardien à la donc ça c'était au miel fleur bio l'huile d'amande douce pour les peaux sèches donc pour possède je ne sais pas mais ouais j'ai adoré j'ai adoré les odeurs de ces trucs là la compo est plutôt plutôt pas mal puisqu'il ya pas de phénoxyéthanol pas de parabènes pas de méthyl isothiazolinone et vu que ça en général c'est pour bébé aussi un je préfère qu'ils aient pas au moins ces trois trucs là dans la compo après bien entendu il ya du sulfate puisque c'est ce qui fait permettre enfin c'est ce qui permet au gel de mousser après voilà il ya des choses aussi qui peuvent être problématiques mais c'est vrai que toutes les compositions je les ai pas forcément en tête après il ya du limonène par exemple qui est un qui est un actif qui comment dire qui irritant pour la peau mais je peux pas j'ai encore pas trouvé le graal où il ya rien dedans et c'est vachement bien tu vois donc je préfère éliminer certains autres produits après celui ci c'était pour les peaux sèches aussi au beurre de karité j'ai beaucoup aimé mais j'en ai beaucoup de ceux là parce que je les kiffe de trop les cadoms donc c'est ce que j'ai en majorité à la maison je passe à un body tonic anti cellulite j'ai pas aimé du tout j'ai mis trop de temps à le finir c'était une horreur une catastrophe voilà c'est garni skin naturels j'aime pas me tartiner vous le savez et ça j'ai mis une plomb mal terminée donc non je ne le rachèterai pas des lingettes que j'avais eu je bah vu qu'elle étiquette voilà je les avais eu à 75 centimes chez nose elles n'étaient pas particulièrement génial en plus la compo je crois pas qu'elle était top non plus il y avait des parabènes il y avait voilà un petit peu enfin vraiment non quoi il y avait de l'alcool du phénoxy des parabènes donc tu vois le de la totale mais c'est quand moi je n'avais pas encore tout ce que c'était les compositions et que je m'y intéressais pas là je pique une solution micellaire tout en un peau sèche et sensible de chez garnier je l'aime plutôt pas mal je m'en sers pour beaucoup de choses pour vous nettoyer les swatchs pour préparer la peau à recevoir le swatch parce que je la dégraisse avant de faire les swatchs avec ça je nettoie quelques fois les pinceaux entre deux entre deux applications avec ça sur un coton je me démaquille avec je fais mon primeur avec je mélange avec du phare pour faire des liners avec je fais vraiment ça c'est un produit vraiment le tout faire si c'est le tout faire je pense que je leur achète très vraiment c'était mais il y en a pour une vie aussi tu peux tout faire avec un franchement je suis en train d'utiliser mon deuxième il est là je l'ai acheté au promo de la beauté le clair il ya un an peut-être vraiment c'est le truc à tout faire que j'aime beaucoup voilà je pense que je le rachèterai vraiment je les tiens racheter mais dans d'autres formats enfin les autres couleurs et je les ai peut-être alors il y en a un c'est la jaune la bifasée que je vais pas tarder à tester parce que je l'ai acheté il ya pas longtemps aux dernières promo de la beauté là qui aux dernières là mais vu que j'en avais encore j'allais pas tout testé en même temps et donc voilà donc clairement c'est un truc que je vous conseille moi il me sert pour vraiment beaucoup 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 de choses donc ouais c'est je pense que c'est le rose là je le kiffe je le rachèterai je pense que je vais couper la 15 minutes et des brouettes comme ça on va faire une deuxième partie on verra bien et on ira jusqu'où ça nous mènera donc n'oublie pas de vérifier que tu n'es pas désabonné que tu as mis un pouce en l'air que tu as enclenché la ding 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 dong pour être au courant de mes prochaines vidéos n'oublie pas clavier belle en rose si tu ne veux pas regarder la deuxième partie mais je te fais des bisous quand même à tout de suite